Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! La musique bretonne, c'est des multiples en breton, tout ça... On est fiers de représenter notre région, même si moi je suis particulièrement breton, mais c'est pas grave ! Et je vais remercier aujourd'hui Didier Certains, qui nous accueille au sein des locaux de listique, et qui fait beaucoup de choses pour arrondir les angles qui parfois peuvent apparaître, et vous aider justement à organiser ce genre d'événements. Bien, bonjour à tout le monde ! Je m'appelle Didier Certains, je suis le responsable des relations avec les entreprises au sein de listique, et je représente Gilles Deslantes, le directeur de listique. Pour les quelques-uns d'entre vous qui deviennent très balistiques, en deux mots, c'est l'unité de formation et de recherche électronique informatique de l'Université de Rennes 1. Nous avons à peu près 1200 étudiants qui sont répartis entre la licence, le master et l'autorat. Voilà, nous sommes très heureux d'accueillir la troisième édition de Braille-Scamp dans nos locaux. Ça fait partie de notre mission, d'enseigner évidemment, mais d'avoir des relations avec vous tous, qui êtes des anciens étudiants, qui embaucheraient sans doute nos étudiants, et qui, de toute façon, continuent de vous former, c'est ça qui est le plus important, parce que si nous on forme une formation initiale, l'important c'est la formation continue, et Braille-Scamp fait partie de cette chaîne de formation. Donc voilà, bonne journée, travaillez bien, et à l'année prochaine, je le souhaite. Alors évidemment, il n'y aurait pas de Braille-Scamp si on n'avait pas les locaux placés par iSplique, mais il n'y aurait pas de Braille-Scamp non plus s'il n'y en avait pas d'esponsors. Et donc je remercie très chaleureusement Google et Zenica qui ont répondu présent à nouveau pour cette édition. En tout cas, qui va faire une animation sur un jeu concours, une appli web sur laquelle vous allez pouvoir participer, vous avez peut-être gagné, donc il y a des Google Nexus, des Raspberry à l'aîné, et le XMH sera à midi et demi, donc on a raté la fin. Nous avons aussi des sponsors qu'on appelle, c'est assez dégradant, on appelle ça, c'est une sorte de base, et on a évidemment besoin d'eux aussi, qui sont présents, FastConnect, SQLi, Claude Biel, Cerny, Niji et Sophie même, vous l'avez vu cette année, ils sont vraiment présents avec nous, ils ont déplacé du monde pour créer de l'animation, donc je remercie beaucoup. Allez, pour les bons corps ! On a évidemment besoin de votre feedback pour savoir ce qui vous plaît, si vous ne voulez pas. Vous avez vu ces panneaux aux sorties des salles, franchement, allez-y, mettez vos trois, enfin dites, dites ce que vous avez pensé d'un talk, bon, il ne s'agit pas de choper un speaker non plus, mais ça nous permet de voir les sujets qui plaisent, d'avoir une petite idée de la fréquentation accessoirement, là c'est... Il y a aussi le site mavotation.org, qui a été lancé, qui a une version en beta spéciale Brighton, qui vous permet de noter les talks que vous avez suivis, ça fait partie des choses qui sont intéressantes pour nous, et en sortant de l'amphi, sur la gauche, sur la grande débitrée, il y a plein de post-it, si vous avez le moindre truc qui vous passe par la tête, mettez-nous un mot, et puis s'il y a un sujet, si vous voyez une note qui correspond à quelque chose qui vous tient à cœur également, vous rajoutez un plus un, enfin voilà, qu'on puisse savoir, effectivement, je pense qu'il va y avoir un truc genre pas de wifi, blablabla, ce genre de sujet-là, mais vous avez sans doute plein d'autres idées, donc participez à ça pour qu'on puisse améliorer Brighton. Cette année, on a essayé de contourner un problème qu'on a eu l'année dernière, on a essayé de changer de logo, pour une raison très simple, c'est qu'on avait un beau logo, vous avez encore le présentoir qui était derrière le traiteur, qui était joli, qui était plein de couleurs, et on a voulu faire des goodies, et en fait, quand on fait des goodies, on paye à la couleur. Bon, donc on s'est dit, il va falloir faire le logo, bon, alors on a eu plusieurs idées, on a composé des robes qui faisait Dash, et voilà, noir-jaune, ça le faisait, il y a apparemment un petit problème sur le droit d'utilisation de la marque, pourquoi ? Et on a essayé, quand même, à faire ressortir ce côté Bretagne-Ouest, tout ça, donc on s'est dit, bon, alors la Bretagne c'est quoi ? c'est humide, et c'est sceptique. Oh non ! Donc on a eu des gouttes, et on a fait un trisquel avec. Et celui-ci ! Et en fait, ce genre de travail, de brainstorming et des choses comme ça, on l'a fait tout au long de l'année, parce qu'en fait, on s'est vraiment organisé autour d'une équipe, donc vous avez une partie ici, puis les autres qui sont encore en train de tourner dans les salles pour tout préparer. Donc il y a moi-même Nicolas, il y a Nicolas, encore Nicolas Lodez, Guillaume, Yann, Laurent, Michel, c'est Sylvain ? Horatio, Sébastien, Julien, Alex, Jean-François, et Oung ! Merci à eux ! Alors on fait notre possible pour que ça soit une conférence avec une belle qualité, sauf que bon, on a quand même un budget qui est assez restreint, donc il y a des choses qu'on doit faire nous-mêmes, mais voilà, on ne veut pas que ça soit pourri pour autant. Donc, quand on met une équipe comme ça, pour se disant, ouais, il va falloir qu'on fasse des fléchages, des choses, ça donne ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se contenter de faire ça avec une petite sauteuse, même bien des noms aux marquards sur un bout de carton, mais c'est pas super geek ! Et bon, en faisant le compte, il y avait 17 pages, je crois, à faire... 23 ! 23 ! Et puis surtout, il y a une CNC chez Bix ! Donc d'ailleurs, j'en profite si vous avez des objets en gouvernement à fabriquer, et des choses comme ça. Parce que là, c'est le côté sympa, c'est la partie automatisée, hop là, ça trace des lèvres, c'est tout mignon, on va dire, on va faire un truc comme ça pour ma Raspberry, un petit boîtier... Après, il y a la mise en couleur qui, pour l'instant, n'est pas encore robotisée. Enfin, je ne sais pas si tu considères ta femme comme étant un robot. Donc, l'année prochaine, on aura 12 salles supplémentaires pour organiser Java One Brice. On fera peut-être appel à vous pour nous aider à peindre les panneaux supplémentaires. Voilà, comme un bel engin. C'est dommage qu'on n'ait pas pu l'amener, qu'on aurait pu le mettre en démonstration. Ça déclate un peu de poussière, par contre. Est-ce qu'on a fait les badges ? On a fait les badges, oui. On a fait les badges, oui. C'est une machine qui écrit de droite à gauche, c'est intéressant. Voilà, pour en savoir plus. Voilà, ce genre de petites choses, c'est ce qu'on appelle le break from style. Et puis, histoire que ça reste, on sait d'où on va le mettre en musique. Et là, c'est sur ses dames. Donc, c'est sur ses dames ! M'appelle les badges. C'est sur ses dames. C'est facile, c'est où, c'est selon le point. C'est facile. La main n'a tiré. N'a tiré. J'y valoir ses pires. Pourtant, je puis nous devais. Si ça m'a déblancée M'a l'ont allé toujours en avant. Mais non plus, car c'est au point. Si on voit se pencher J'en ai pris mes Exxenay. Pari a l'occasion de nos enfants C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous êtes prêts ? Ok, glace ! Un petit peu d'adaptation s'il vous plaît, on se sauve là ! Allez, ok, glace ! Allez, allez, on se boule là ! Ok, glace ! Take a picture ! Ok, so let's go ! C'est parti ! Ok, est-ce qu'on a des fans de Game of Thrones dans la salle ? Que ça ? C'est tout ? On n'a pas plus de fans ? Non, il n'y a pas de fans de Game of Thrones ? Moi, j'ai peur qu'on s'y ait déçu. Juste pour vous prévenir, il n'y aura pas de sexe dans cette séance, désolé. Par contre, on va parler d'argent. Il n'y aura pas de chance qu'on voulait, mais Nicolas a dit, non, c'est pas possible, passe sur le campus, il n'y a pas de rien. Bon, par contre, on aura quelques trolls. Donc, il y a un petit repère visuel sur certaines slides, donc si vous le voyez, ne vous inquiétez pas, peut-être que ça a choqué un petit peu, mais voilà, c'est un troll, on a donc fait ce troll. Donc, il y a une dizaine d'années, je rencontrais un petit gars en entretien d'embauche, il était plutôt brillant, il avait développé le CRM d'une grosse boîte dans les plus gros acteurs du tourisme. C'est maintenant un spécialiste des API REST, il s'appelle Aurélien Pelletier, mais tout le monde l'appelle Authentique. Et moi, il y a quelques années, j'avais envie de rencontrer le gars qui était derrière un petit site qui s'appelait Application Server, qui était en fait le premier blog technique francophone de l'époque. Ça m'a conduit à changer de job, et depuis, ce gars, il a fait deux, trois trucs. Il a créé tout seul une petite application Android qui s'appelle Abantender, qui est un avartisseur de jeux dangereuses, qui a été téléchargé pas loin d'un million de fois. Il est Google Cloud Developer Expert, un des rares français de Google Cloud Developer Experts. Il est directeur des opérations d'innovation de sphère. Il s'appelle Dijé Girard, mais tout le monde l'appelle Dijé. Tu peux me dire pourquoi on était à Scully ? Donc en fait, c'est quelque chose que j'essaye de... Ce sentiment, alors bon, pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones... Ah, il faut que j'y aille, là. J'ai 10 minutes, là. Vous savez, vous êtes prêts, on part. Ok, je ne vais pas retirer les notifications. Ok, donc c'est un sentiment que j'essaye de retransmettre à toutes les personnes qui démarrent notre métier. C'est un métier qui est assez dur. J'ai tendance à dire que c'est un des métiers les plus durs au monde. Pourquoi ? Parce que tout ce que l'on sait maintenant, dans 5 ans, ça n'a plus de valeur. C'est-à-dire qu'en permanence, on doit se remettre en cause. Quand vous êtes pâtissier, c'est un métier qui est très dur, c'est vrai, mais une fois que vous savez faire des gâteaux, vous savez les faire pour toute votre vie. Un opéra, la recette, elle ne change pas tous les jours. Voilà. Il y a plein de métiers comme ça, où une fois que vous avez appris votre métier, vous l'avez pour tout le temps. Dans l'IT, il y a quelque chose de très particulier, c'est que vous avez beau être un expert à un moment donné, il est probable que dans 5 ans, votre employabilité ait chuté, à tel point qu'il y a énormément de gens qui ont peur d'être encore développeurs à 40 ans. Donc, je vous rassure, c'est possible. Moi, je continue à coder malgré que j'ai dépassé ce cap. Donc, ce sentiment que j'ai pendant des années essayé d'expliquer aux développeurs, on le retrouve bien dans cette série Game of Thrones. C'est le meter is coming. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est assez excitant, qui est très amusant, il y a plein de choses à faire, etc. Et pourtant, on va tout le temps dans un futur incertain. Et ce que j'explique aux jeunes, c'est ne vous endormez pas. En permanence, il faut rester éveillé, travailler, faire de la veille, essayer de progresser, faire du networking de manière à vous préparer un lendemain meilleur. Pour illustrer ça, vous êtes des fans de la série, vous avez lu tous les épisodes, vous avez lu tous les bouquins, vous connaissez tous les personnages, toutes les intrigues, c'est vous l'expert. Quand quelqu'un n'a pas compris l'un épisode, il vient vous demander, vous expliquer tout, vous maîtrisez vraiment le truc. C'est pareil dans la techno, vous êtes expert sur un sujet, c'est vous le bête, vous connaissez toutes les API, aucun souci, vous maîtrisez tout. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Pas de la trap. Vous maîtrisez tout, tout va bien, il y a un nouveau tome qui sort, de nouveaux personnages, tout est remis en cause, vous ne croyez plus rien, il faut recommencer depuis le début, c'est un petit peu étalé à la convention. On sait ce qui se passe dans notre monde dans la techno, il y a toujours une nouvelle techno et si vous ferez le train en marche, vous avez ce risque de tomber dans le winter is coming. Et ce qui est très important, c'est que le fait de rater un train, ça peut être de votre faite, mais ça peut être aussi lié à l'écosystème dans lequel vous évoluez. Pour ça, on va faire la première partie. On a quelques jamaïs dans la salle ou pas ? Ouais ! Alors je vais vous demander un peu de participation, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont mis en production des applications codées en Java 1.2 ? Donc, de vous s'il vous plaît, on se lève, on se lève, on se lève. Allez, on se lève, on se lève. Non, restez de vous, restez de vous, là. Vous avez fait du 1.2, vous êtes toujours en prod. Vous avez fait du 1.3 aussi, il y a d'autres personnes qui ont fait du 1.3 en prod. Ouais ! Voilà, il commence à voir, il y a de l'expérience ici, il y a de l'expérience. On parle bien de la prod, hein ? La prod, ouais. Standard Edition, Java 1.4 ? En prod. Ok. Waouh ! Ah ouais, là, il y a du bon, ça marche. Java 5, alors si vous êtes resté en 1.4, vous vous rassez. Si vous faites Java 5 aujourd'hui, vous êtes vous. L'application en prod est toujours en 1.4, c'est bien, ici, il y a une version, ici, on a un public, là, qui est bien. Ok, non, il y a la version 6 aujourd'hui, tout le monde fait du 6 quasiment. En prod, hein ? En prod. Elle est en prod, ok. Alors là, j'ai une question, bon, ceux qui ne sont pas chez Cloud Build, on ne va pas le répondre, mais est-ce que vous êtes en prod, Java 7 ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien, en prod. Ceux qui... Ah ouais. Donc il y en a quelques-uns qui ont en prod du Java 6. Alors, juste une petite enfant qui ont votre prod, Java 6 n'est plus supporté, enfin, ou alors que vous voyez. Mais bon, une petite enfant qui va passer comme ça. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez beau mettre de l'énergie pour avoir envie de progresser, apprendre les dernières choses, etc., être up to date, et pourtant, vous pouvez être dans un écosystème qui est corrosif par rapport à votre envie de progresser, il faut être légigeant. Donc ça, ça porte un bon ? C'est ce qu'on appelle la pratique des versions. Donc c'est quelque chose qu'on a illustré, ça. Enfin, la pratique des versions-là, en l'occurrence, pour l'exemple illustré, il n'était pas pour vous, il était plutôt pour les gens de la prod. Ils en ont marre, en cas maintenant, de changer de version de leur Java en prod. C'est un sentiment qu'on a assez régulièrement, qu'on peut illustrer par la première fois que vous avez acheté un manitoscope, en général. Enfin, je ne sais pas qui est-ce qui a acheté un manitoscope, il n'a plus beaucoup maintenant, mais l'anitoscope, c'est un truc, les enfants, ils s'appellent. Donc, j'avais un bandeau aussi, donc... Donc, en gros, vous aviez tout appris. Vous saviez même lancer l'enregistrement à une heure donnée. Ça, c'est le problème. Le deuxième, quand celui-là est tombé en place, on a racheté un. En gros, vous avez appris à faire Play et Record. C'est à peu près la seule chose que vous saviez faire. Et parce que vous aviez appris un certain nombre de choses. Et finalement, l'enregistré à une certaine heure, vous ne l'avez pas trop utilisé. Donc, ça vous a un petit peu fatigué. Dans le nouveau, vous n'avez pas envie de réapprendre ça. Et puis, dans le troisième, en fait, vous n'utilisez plus qu'une seule touche, en fait. C'est Play. Et ça s'appelle d'ailleurs... Un manitoscope, ça s'appelle un lecteur de DVD. Non, Blu-ray. Parfait de version. Oui, Blu-ray. La pratique de version, c'est ça. On apprend quelque chose à un moment donné. Et puis, petit à petit, on se fatigue. On a moins en moins envie de progresser. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment continuer à rester up-to-date sans tomber dans ce travers qu'est de la fatigue des larces. On se fait un petit jeu ? Oui. Puis-donc, on a un petit jeu. Donc, il y a deux bouteilles de champagne à gagner pour ce petit jeu. Et c'est du vrai, hein. C'est pas de la bière. On n'a pas mis de faux étiquettes. Peut-être juste... Quel est le téléphone le plus vendu au monde ? Le K30-Docker. Non, non, non. C'est le 800. Le K30-Docker et le 100. Non, du monde, c'est le 800. 200 millions d'unité. Ouais. Donc, qui est-ce qui a déjà eu un téléphone de ce type ? Peut-être pas celui-là, mais un téléphone... En gros, qui n'était pas un smartphone. OK ? Pas mal. Qui est-ce qu'il y en a encore, hein ? Qui l'utilise encore ? On prend le quel, alors ? Un mec facileux, c'est terminé. Il y a un gars, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui a gagné. Je vais pas vous dire. Bon, j'ai trouvé des gènes. C'est des glos. C'est pas des glos de glace. C'est de venir avec glos, là. J'avoue, c'est-à-dire de l'écrouageur. OK, donc on est quand même dans une conférence de vie. Donc, qui connaît au moins... Enfin, qui connaît ? Qui a déjà joué avec au moins trois de ses technos ? Je pense qu'il y a pas mal de gens. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont gagné deux fois. Cinq. Et j'ai joué avec cinq. Ouais, c'est pas mal d'accord. Sept. Un. Neuf. Allez, Nicolas, allez, c'est bon, allez, bien. Nicolas, c'est un cas où il est bien. Bon, allez, on met le tour à sa committe aussi. Je m'appelle Loïc. Ok, donc là, vous avez deux bons spécimens. C'est des winners. C'est vraiment des winners. Vous n'aurez plus de pouvoir derrière les chapeaux. Donc, c'est des winners. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un très bon représentant de la décès de faire attitude. Ce gars-là, il a le téléphone, il fonctionne. C'est vrai, son téléphone, il fonctionne. Donc, son objectif, le temps que ça marche, il ne change pas. Ouais, c'est ça. Ça tient, voilà. Typiquement, ce n'est pas le gars que je vais me prendre pour faire des bonnes designs. C'est cynique, il est peut-être beau en proie, là. Encore moins, il est bon sur le design sur le billet. Donc, c'est un très bon représentant de la décès de faire attitude. On lui remet donc sa belle bouteille de champagne. Voilà. Lui, c'est boulimique. Donc, on voit, sur ce slide, il avait vraiment testé énormément de techno. J'ai quand même du mal à me dire que ce gars-là, bon, il a testé session, mais à mon avis, il n'a pas dû aller très loin. Il n'a pas approfondi. Il n'a pas mis en... Voilà, là, 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 là. C'est en proie sur Zalo 8. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre type de profil. C'est le gars, en gros, qui veut tout tester. Par contre, il va rarement approfondir. Il saura. C'est une encyclopédie. Vous le rencontrez en entretien. Il sait tout sur tout. Et dès que vous commencez à gratter, et puis finalement, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et derrière, il y a moins de choses. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, le plus difficile pour vous, c'est de ne pas être dans la laisser-faire attitude. Et non, c'est pas bon. Et surtout, de ne pas tomber dans la politique attitude. Donc, ce qu'on va essayer de faire, durant cette session... Voilà, on fait quoi d'idée ? Voilà. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous donner un petit peu des trucs pour ne pas tomber dans un des cas ou dans l'autre. Voilà, merci. Oui, la folie vient fort. Vous allez lui expliquer. Ah, ça, c'est vraiment... Je vais essayer de faire attitude. Vous allez expliquer la bouteille. Je l'aurai... Je ne crois pas. Ok, donc, une des premières choses à faire, ce qu'on vous conseille, c'est... Bon, Needford, tout le monde connaît ici, je pense ? Needford ? Ouais. Southworks ? Martin Fuller ? Euh, un petit peu, ouais. Ok, donc, les gens sur Southworks, ils font quelque chose qui s'appelle le Tecum Girada. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler. Je te laisse te présenter. Tecum Girada, je te présente les quatre niveaux, c'est ça ? Donc, au niveau, vous avez classé vos, les technos sur lesquels vous bossiez ou vous avez envie de bosser. Donc, dans Rold, c'est des choses qui sont peut-être un peu trop nouvelles, qui ne sont pas encore, qui ne sont pas inventables. Donc, ça, pour l'instant, on regarde, on regarde, on regarde, on suit loin. Assess, c'est une chose que vous avez su de plus près. Alors, pour l'information, dans Southworks, ils mettent ma veine dans Rold. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'utiliser ça pour de la prod, ce n'est pas forcément... À voir. Ça, ce qui est important, c'est que la Tecum Girada, c'est vraiment lié à un écosystème des personnes externes. Ce n'est pas ton bug, si tu l'es en propre, tu l'enlèves, donc ce n'est pas... Ah, ils ont mis dans Rold ! Ce n'est pas si bien. Donc, la scène, c'est on va suivre la techno, on va peut-être faire un petit poke, jouer à le mec, voir ce qui se passe. Le triable, on va faire un vrai projet avec. On va l'essayer sur un projet non-critique ou quelque chose où ça va être court, on sait qu'on ne peut en venir en arrière, si ça merde. On se fait vraiment des choses. Et Adobe, c'est des choses qu'on doit mettre en propre, qu'on est prêts à mettre en propre. Donc, la question, maintenant, c'est comment je construis mon technologie radar. Le premier, la première chose, c'est talk, 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 discuter. Vous êtes là au Brace Camp, voilà, je pense que vous êtes au courant de cette problématique-là, vous êtes là pour suivre des conférences, discuter avec vos pères, discuter avec les chaînes cafés, discuter au restaurant, renseignez-vous, l'aurez-vous tendu pour savoir qui utilise quelle techno, qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce qu'ils font des essais, est-ce que c'est en production, voilà, tout, donc c'est... Ce qui est le plus important, d'ailleurs, du conf, c'est pas tellement ce qu'il dit speaker, c'est networking. C'est discuter avec des gens, tiens, tu te dis quoi, tu fais quoi, etc. Faut avoir une idée, tu l'as mis en prod, pas mis en prod, tu as testé, c'est sympa, c'est pas sympa, c'est compliqué, pas compliqué. Faut faire ça partout. Ouais. Donc, méthode sous-faire et ouvre, ça vient du Val Nenbouk, une boîte de jeux vidéo qui fait Half-Life, entre autres, et qui est excellent, c'est un petit PDF, là, et c'est une de leurs recommandations, quand vous rentrez chez Valve, il faut discuter, et c'est parti pareil. Mais hop, voilà, j'ai une réserve. Donc, une fois que vous avez discuté, que vous avez collecté de l'information, vous faites votre vie de technos, etc., il va falloir graisser vos technos. Il va falloir graisser, donc, il y a un petit Twitter, c'est en discutant, c'est un nombre de personnes qui s'intéressent à la technos, mais qu'est-ce qu'ils font avec, est-ce que c'est juste pour jouer, est-ce qu'ils font un petit POC, est-ce qu'ils mettent des choses en prod. Après, il y a d'autres axes. Un axe, par exemple, c'est en particulier, si on... Sur le Batesource, c'est la communauté. Une techno où il y a juste un mec derrière, il n'y a pas de communauté, sur le long terme, c'est pas viable. Elle ne va pas décoller. Donc, aujourd'hui, on a un truc qui est génial, c'est GitHub. Sur le Batesource, vous avez toutes les infos, vous pouvez suivre vraiment la vue du projet. Bien sûr, à côté, il y a tout ce qui est Béniglis, qu'il faut suivre un petit peu, pas hésiter à faire un test, poser une question à la communauté, voir comment elle est vivante. J'ai posé une question il y a genre trois semaines sur une communauté en prodigie bus, zéro réponse. Voilà, je sais que le prodigie est mort. C'est pas l'implication serveur, c'est pas Wightfax, il faut le rassurer. Alors, autre test, comment tu veux les technologies ? Moi, j'aime bien, il y a une nouvelle technologie qui arrive pour l'évaluer, sentir un petit peu si c'est bien documenté, si c'est facile à prendre en main, etc. Le World, est-ce qu'il est facile à mettre en œuvre, tout ça. J'aime bien prendre un petit jeune qui bosse avec moi, je dis, voilà, t'as une journée pour me sortir quelque chose. Voilà, donc, c'est pas dire qu'il va me sortir quelque chose, mais au bout d'une journée, je vais venir voir qu'est-ce que t'as réussi à faire, comment tu sens le truc, si c'était bien documenté, est-ce que t'as réussi à faire un Hello World, qu'est-ce que t'as compris de la technologie, etc. Ça, c'est un test qui est assez important, parce que si c'est que nous qui évaluons, c'est très facile. En général, même si la technologie n'est pas bien documentée, on va arriver à la mettre en œuvre très rapidement. Et pourtant, en termes d'adoption, on n'est pas des représentants classiques de la communauté au sens large. Donc, il faut pouvoir voir comment est-ce que des gens, pas forcément très très techniquement, arrivent à appréhender ces techniques. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je demande plutôt à un senior, je prends une vraie, une vraie, déjà, et je lui demande de tester la technologie, pareil, mais sauf que je veux voir ce qu'il m'a fait au bout d'une demi-heure. Parce qu'il a déjà testé plein de trucs, il connaît plein de choses. Donc, en ce moment-là, si les gens qui font la technologie qu'on évalue, ont fait les efforts qu'ils font, ils ont fait tomber toutes les valeurs à option, qu'ils respectent les conventions, qu'ils ont toute la culture, normalement, en une demi-heure, je dois pouvoir faire tourner le Hello World, je dois pouvoir sentir, tiens, ce truc-là, c'est facile à utiliser, ça s'intègre dans mon écosystème, dans ce que je connais, et je vais pouvoir avancer. Une belle illustration de ça, c'est qui a fait le hands-on AngularJS hier ? Je pense que vous avez vu, c'est une technologie avec laquelle très rapidement, on est capable de faire des choses, et de faire son Hello World, même de faire des choses un peu plus sympas, et je pense que ça fait partie des raisons de son adoption. Si ça avait été compliqué de faire un Hello World en AngularJS, je pense qu'ils n'en seraient pas là où ils en sont, si ça n'était pas bien documenté, etc. C'est vraiment une technologie dans laquelle démarrer, c'est vraiment très rapide. Donc l'adoption, c'est vraiment quelque chose de très important pour les technos. Donc un outil pour mesurer cette adoption, à prendre pour ce qu'il est, on n'arrive pas à plus. C'est Google Trends. Qui connaît Google Trends, je pense que tout le monde le connaît. Donc c'est vraiment un bon outil. Moi, je l'utiliserai régulièrement sur plein de sujets, qui ne sont pas forcément dans la technologie, mais poursuivent des tendances, etc. C'est vraiment un bon outil. D'ailleurs, j'ai été à une conf récemment de Google, et ils ont fait la corrélation entre « je bois de la vodka » et « le lendemain, j'ai mal à la tête ». Donc vous allez sur Google Trends, vous regardez, vous allez voir, vous avez un pic de « en fin de semaine, j'en bois de la vodka », et le lendemain, il y a « j'ai mal à la tête ». Voilà, vous retrouvez des corrélations comme ça, ça marche très bien. Juste pour préciser, parce que souvent, il y a plus de gens qui font la confusion. Google Trends, ce n'est pas le nombre de fois qu'un terme apparaît dans la recherche de Google, c'est le nombre de fois où quelqu'un cherche le terme. Oui, ça c'est important. C'est une distinction importante. Pour prendre un exemple, par exemple, ce qu'il y a là. On voit ce qu'il y a là, c'est un terme qui est quand même, voilà, on monte jusqu'à 100, c'est pas mal. On va voir ce que ça veut dire 100 d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, on monte jusqu'à 100. Sauf que ce qu'il y a là, à part les gens dans cette salle, personne ne sait que ça, on gagne. Oui, on voit que d'ailleurs, on fait plutôt du « ce qu'il y a là » en été. Pourquoi ? Et là, il y a l'essai de sollicité, parce qu'à l'heure, on en parle d'été. C'est pas fort, quoi. Moi, je pense que c'est un meilleur pour se réjouper quand ça demande d'il. En fait, il faut faire attention aussi quand on dit qu'il nous dit, il faut essayer de bien ciler sur la bonne communauté. Donc, moi, le terme dans la IT, ce que je fais toujours, c'est que je rajoute un terme. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que les gens ils vont rentrer dans la techno. Donc, je rajoute le terme « tutorial ». En gros, ce qui va m'intéresser souvent, c'est est-ce qu'il y a des gens qui s'auto-forment à la techno. Donc, on va le voir. Donc là, on regroupe bien notre bonne communauté qui a le même intérêt autour de cela que nous, les Pécoses. Et on voit qu'on est sur un bon train. On est toujours à 100. C'est pas qu'en été, en fait. C'est pas qu'en été. C'est pas qu'en été. Ça montre qu'il y a un petit train de montant. C'est bien. Et qu'on arrive toujours à 100, c'est pas mal. OK. Mais sur le cas, c'est absolument pas mal. Ce 100, il ne veut rien dire. Ce 100, c'est simplement... Ça montre l'amplitude maximum qu'il y a eu sur ce terme. Donc, ce qui va être très important, c'est qu'il ne faut pas rester dans cette amplitude-là. Il faut que vous ayez vos propres repères par rapport à votre histoire, ce que vous connaissez. Et vous allez commencer à comparer cette technologie à deux technologies pour sentir un peu ce qui se passe. Ça, c'est important. Et aussi, plus vous chercherez des choses comme ça, plus vous utiliserez Google Print, et plus vous allez détecter des patterns. Typiquement, là, dans ce cas-là, on est sur une adoption de type linéaire. Pour l'instant, une technologie, quand il va y avoir un moment d'accélération, va partir sur quelque chose qui est plus exponentielle. Là, on est sur une croissance de type linéaire. où on compare, par exemple, l'adoption de Scala, on est toujours sur la recherche du terme « tutoriel ». Donc, tutoriel Scala, tutoriel Longue et Largeste. Là, on voit, c'est une technologie. Il y a un an, en gros, personne cherchait des choses. Et là, en moins d'un an, il y a énormément de gens qui commencent à s'intéresser à cette technologie et qui disent « qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? » Et donc, ils cherchent à s'autocomper sur la technologie. Et là, on voit, on est vraiment dans une croissance de type exponentielle, sachant que le dernier point, c'est l'état actuel en juin. Donc, on est à la mi-juin. On peut imaginer qu'à la fin juin, on sera beaucoup plus haut en termes de scoring, en fait. Donc, ça, c'est intéressant de sentir ça. On voit, en termes de technologie, on se dit « c'est une technologie que ça peut être intéressant de regarder. » Il y a vraiment beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, au niveau de Scala et AngularJS. Vous pouvez continuer à comparer par rapport aux autres technologie. Par exemple, on le voit, on rajoute simplement du tutoriel de JavaScript. Donc, ça permet aussi de relativiser. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est bien sur une courbe d'accélération exponentielle. Donc, c'est quelque chose qui est assez porteur. Maintenant, il y a encore beaucoup plus de gens qui cherchent à se former à JavaScript qu'en AngularJS. Donc, ça, c'est important de ne pas se faire attention, de rentrer dans l'euphorie que l'on fait dans AngularJS. C'est assez humble, on va dire. Voilà, donc JavaScript, quoi qu'il arrive, si vous ne connaissez pas ce langage, vous n'êtes pas obligés de vous y mettre, mais en tout cas, c'est un langage où vous continuez à y avoir des gens qui se forment autour de ce langage, qui continuent à essayer de l'apprendre. Et si on continue, on peut continuer encore à écraser les courbes. L'un des langages les plus populaires, c'est Java. On voit là, il écrase tout le monde, enfin, il repousse tout le monde vers le bas. C'est vraiment un langage, je pense que jusqu'à 60 ans, je pourrais faire du Java, si je veux. Je suis obligé. Donc, voilà, en termes de sécurité d'un droit, de l'année à venir, il y a plein de monde. Ça ne va pas dire que je vais gagner beaucoup d'argent. En revanche, j'arriverai toujours à me débrouiller pour trouver un petit peu de taf. Voilà, donc ça, c'est important, il y a une technologie qui arrive, de savoir comment elle se place, c'est quoi sa courbe d'accélération. Il y a plein de patterns. Par exemple, vous regardez JavaFX, très intéressant, je ne vais pas le passer là. Vous le comparez à CyberRite. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? CyberRite, c'est vraiment une dynamique de succès. JavaFX, qui a été annoncé un mois plus tard, c'est le pur sujet de l'échec. Genre, ils ont annoncé quelque chose, il n'y avait rien. Donc, ils ont créé du buzz, ça montait de manière exponentielle, il n'y avait rien, c'est retombé à zéro. Voilà, le truc qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, on vous a présenté des différents axes d'évaluation. Le but, c'est de construire votre technologie radar. Donc, très rapidement, je vous montre un exemple de ce que ça peut donner. Donc voilà, on va faire une cible, et au milieu, on va mettre ce qui a été arrêté à mettre en prod. En prod, là, vous pouvez y aller facilement. On a mis de l'angoulard, on a mis de l'élasticsearch, je pense à Audrey, qui s'intéresse beaucoup à ça. Et nous, c'est des choses qu'on va facilement mettre en prod. Le cas aussi, chez nous, j'espère, les choses d'artement, on est en prod. Dans le trial, là, chez moi, j'ai un fan de la scale. J'ai vraiment un fan de fan. Donc, j'essaie de trouver un projet où, en gros, on pourra le mettre en place sur un projet non critique. Mais voilà, je pense que c'est quand même une bonne technologie, j'ai envie de voir comment ça réagit. C'est quelque chose que j'autoriserais à partir sur un projet non critique, faible volume de jour, pas de risque avec le client, voilà. Après, des choses où, moi, je dis, il faut commencer à regarder un petit peu ce qui se passe. On est plutôt dans le domaine du POC, comprendre le langage, pas investir beaucoup de temps, mais juste surveiller. Un exemple, c'est Dart. Je ne dis pas que ça va marcher, je n'en sais rien. C'est intéressant. C'est quelqu'un qui vient, cette technologie disruptive, qui vient foutre le bazar dans un écosystème, à surveiller du coin de l'œil. Ils annoncent la 1.0CT, donc je vais regarder l'adoption de la 1.0. Ça devrait shipper en pro d'ici la fin de l'année. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça va shipper ou pas ? Et une fois que ça shippe, comment est-ce que la communauté va réagir ? Donc, je vais regarder dans Trends, comment est-ce que les gens commencent à s'intéresser à ces technologies. Pour l'instant, c'est assez flat, on est un petit peu en dessous de ce cas-là. L'intérêt n'est pas du niveau qu'on peut attendre d'un langage de type. C'est plutôt un langage qui a misé de très bons volume. Et donc, il y a Nicolas François qui a fait une con sur sa famille sur d'Ars. N'hésitez pas à l'aider. Si vous voulez juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble, ça peut être un bon. Puis après, il y a les choses qu'il faut surveiller du coin de l'œil. Enfin, voilà, c'est amusant. Vous pouvez regarder des articles, etc. Donc, on a mis deux. Qui peut-être qu'au long ? Oh là là, il va être content, Julien. C'est le petit logo, là. Quelqu'un connaît ? Waouh ! Voilà, bravo. Donc, ça, c'est un logo, c'est pareil. C'est à suivre, moi, je pense. Aller jouer avec. On peut commencer à jouer. Il y a un format, un truc qui s'appelle Polymer, qui permet de commencer à jouer avec les web components. Donc, c'est supporté par W3C, un web component. C'est en train d'arriver. Je pense qu'on aura quand même, en termes d'énergie, ce sera plutôt sur le 2014. C'est à suivre, c'est quelque chose, je suis quasi prometteur. Alors, pour l'instant, si vous déjouenez, vous allez vraiment dépenser beaucoup d'énergie. Vous fatiguez, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour commencer, mais c'est à suivre. Ok, donc ça, c'est un exemple de technologie radar. Très simple, très simplifié. Il n'y a pas de technologie radar dans l'absolu. C'est toujours contextuel. C'est faites votre technologie radar, le technologie radar de votre entreprise, celui de vos concurrents. Mais il n'y a pas de vérité absolue. So what ? So what ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On en est haut, là ? Donc, on a fait son technologie radar, on est à l'aise. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est voir sur quoi vivre avec ça. Ok, tu sais, il y en a cinq minutes, c'est bon détail. Oui, bon détail. Ok, c'est parti. Ok. Donc, en gros, on va classer les clients, les gens qui sont capables de payer, en cinq catégories. Il y a les innovateurs, ceux qui, voilà. Il y a les early adopteurs, ceux qui sont prêts à mettre, on va voir un petit peu comment on les classe, mais bon, voilà, il y en a un peu plus. Après, il y a la première majorité, en fait, ceux qui arrivent dans la première majorité des gens en termes d'adoption. Après, il y a ceux qui ont adoption tardive et puis après, il y en a très large. Donc ça, c'est la courbe d'évolution dans le temps de l'adoption du techno. Voilà. La plus classique, en général. Tout le techno. Ça ne dépend pas forcément de la techno, ça dépend plus des clients, des utilisateurs. Voilà. Donc, quand vous êtes avec des innovateurs, voilà, donc on va classer ces différentes typologies de clients via deux axes. On parle d'argent. On parle d'argent, mais. Est-ce qu'il y a du volume ? Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de missions ? Est-ce qu'il y a du volume en jour, etc. Et puis après, est-ce qu'on se fait de la marge ? C'est-à-dire que le TGFD. C'est vraiment les deux axes qui vont être importants de regarder. Donc, l'innovation, il n'y a pas beaucoup de volume et il n'y a pas beaucoup de marge. Vous pouvez faire de l'innovation, c'est très important, mais ce n'est pas là où vous allez gagner de l'argent. Et donc, en général, si vous êtes sur ce marché-là, vous êtes aidé par l'État. Il y a des trucs qui s'appellent le CIR et des choses comme ça qui le permettent au jeu de vivre, en fait. Voilà. Donc, c'est important d'aller chercher des aides si vous avez des clients comment ils le manquent. Après, il y a des variés adopteurs. Donc là, on ne monte pas en volume, par contre, on monte en marge de manière très importante. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de marge à se faire, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de volume. Donc, la stratégie pour aller adresser ce type de client, c'est de créer de la visibilité. Parce que c'est très difficile d'aller trouver un client. Parce que c'est chercher un peu l'aiguille dans la peau de foin. Ce qui est plus sympa, c'est que l'aiguille est l'avenue. Pour ça, la technique, c'est de créer de la visibilité. Vous montez en expertise et naturellement, il y a des gens qui vont vous appeler. Donc, typiquement, aujourd'hui, un mec qui est connu et qui est très fort en adou, le business, il arrive tout seul chez lui, en fait. Là, on est chez les early adopteurs. Il va vendre un TG élevé. On est souvent sur les marchés d'index, d'ailleurs, au cours d'adou en ce moment. Par contre, il n'y a pas beaucoup de volume. Après, ça descend. Donc là, le nombre de personnes qui maîtrisent la techno augmente. On a aussi de plus en plus de clients. Par contre, la marge baisse. Voilà. Donc après, c'est d'autres stratégies que vous pouvez adopter. Puis après, on continue. Le volume continue d'augmenter. La marge continue de se tasser. Donc là, en général, vous avez les grosses boîtes qui arrivent, toutes les grosses sociétés de service. Je ne vais pas les citer pour ne pas leur faire de la pluie. Mais ils sont là, ils arrivent. Et là, vous, si vous êtes sur ce marché-là, en tant que petit acteur, vous êtes mort. Vous n'arriverez pas à survivre. Puis après, il y a les traînards. Alors là, un client d'outil de traînard, en général, il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de marge à se faire. C'est un client qu'il faut éviter. À part s'il y a un incident au prod. Alors là, vous pouvez aller chercher des bonnes marges pour le dépanner. Voilà. OK. Donc, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Et bien maintenant, ce qui est important, c'est de se connaître. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas travailler avec toute la typologie de client. Et ce qui est d'abord important, c'est qu'on a fait sans technologie Radar, on se dit « tiens, moi, cette cible, c'est ça que j'ai envie. » Et après, c'est derrière qui je suis. Est-ce que finalement, je suis adapté à ce type de client que j'ai envie de cibler ? Donc, on a quatre types de profils. Ouais. Est-ce que... Qui connaît cette dame ? Vous avez quelque chose ? OK. Voilà, bien. Donc, c'est Ada Lovelace. Donc, Ada Lovelace, la première fille, qui c'est une mathématicienne du 19ème siècle, et la fille, qui c'est plus que lui, pour le point, c'est le premier programmeur. Le premier programmeur. Ouais, voilà. Pour le dire, là. Elle a écrit le premier un go, qui est destiné à être exécuté sur une machine, un programme, pour le 19ème siècle. Ça, c'est une innovation. Ça, c'est un tweet. Ah non, c'est disculi, c'est ça. Oh là là. Très bon. Donc, ça, c'est un profil innovateur. Et bon, là, c'est assez simple. L'innovateur, vous vous doutez à quel endroit il bosse. Voilà. Il faut ce genre de personne. Donc, c'est pas évident de bosser avec des innovateurs. Moi, j'en ai un. Vous ne voulez pas savoir les choses auxquelles vous avez échappé pour cette présentation. Il a fallu le planer. Il reste un avis quand on a une petite musique. qui permet. Elle vous plaît, cette musique ? Vous allez le voir dire qu'elle ne vous plaît pas. C'est la musique que j'écoute en général quand je colle. Elle est d'abord concentrée. Après, il y a le builder. Donc, lui, le builder, il a eu des bonnes idées. On a bientôt fini, si t'en viens. Le builder, il a trouvé une bonne idée, il fait le bon goût, il a de la marge à aller chercher, en fait. Ça, c'est le builder. Donc, voilà. C'est un très bon exemple, c'est Steve Jobs. Bon, il a été aussi, sur certains aspects, thinker, mais en attendant, je pense que son gros truc, c'est, je vais chercher de la marge, en fait. Et des gens qui sont capables de payer. Il a plutôt bien réussi, là-dedans. Donc, voilà. Il a regardé le terrain, évidemment, sur la marge. Après, il y a l'improver. Ok. Et qui on connaît là ? Vous savez ce que c'est, ça ? Lyssen. 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 Oui, il prend l'idée qui existe et il va l'améliorer, etc. Donc, il est quand même sur un marché où il y a de la marge. On va dire, mais il prend un truc qui existe et il va chercher à l'améliorer, à le pousser au bout, en fait. Mais il est encore sur un marché où il va pouvoir faire du volume. Vous imaginez, je veux améliorer l'aspirateur, je veux améliorer le siège-main. C'est vraiment un état d'esprit qu'il faut y être. Et puis après, il y a le... On va sauter des choses, là, non ? Oui. Il y a le producteur. Donc, lui, vous connaissez ? Alors, il forme sa devise et vous pouvez choisir la couleur de votre voiture pourvu que ce soit du noir. C'est ce qui permet de la socialiser derrière. Voilà. Donc, lui, voilà. Là, c'est pas des marchands. C'est pas des marchands. Là, il faut faire du volume, il faut être efficace, il faut réduire les coûts. On avance ? Oui. Donc, après, on a dit, en fait, cette manière de fonctionner, vous pouvez la projeter dans plein d'écosystèmes. Par exemple, chez Google, vous prenez les trois personnages de Google qui sont connus. Vous avez Sergei qui s'occupe de l'innovation avec quelque chose qui s'appelle Project X. Vous avez Larry Page qui va plutôt s'occuper de prendre quelque chose qui sort d'innovation pour aller chercher et développer, aller chercher de l'argent. Et puis après, vous avez Eric Smith qui va plutôt s'occuper de faire du volume sur des choses qui ont été éprouvées. Une modèle intéressante, vous pouvez aussi décliner sur d'autres, par rapport à ces contextes, de quelle méthode appliquer ? Voilà, donc, innovation, c'est le feeling. Faire de l'early adopteur en site landais, ça ne marche pas. Donc, je vous déconseille ça. Voilà, mais là, on sera plutôt sur la méthode agile. Après, donc, s'il y avait quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, c'est le site landais qui avait été promis par Vatech. Y-Y-Y, oui. Attention. Par Vatech. Et donc là, on est dans des marchés où il reste encore un petit peu au niveau technique, innovation, des choses à faire. On est quand même assez stable. Mais voilà, et puis il y a du fonctionnel à amener. Et puis après, il y a le site landais. Ok. On peut la mettre si on peut s'appliquer ? Voilà. Donc nous, chez SRR, notre marché, c'est clairement ça. on va faire de l'innovation. Le gros défiant qu'on cherche, c'est plutôt des hobby-adopteurs. Et après, on va essayer de faire un petit peu de volume avec de leur imagery. So, on va voir, c'est la fin. On y arrive. On est en retard. Ouais, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Donc, winter is coming ? Vraiment ? Non. Summer is coming. Donc, quand summer is coming, on n'a pas eu pensé au devoir de vacances. Voilà. Donc, ce qui est important, c'était, là, vous êtes sur la plage, essayez de voir qui vous êtes, dans quel profil, de quelle typologie vous êtes. Travaillez sur vos technologies radar, les technologies radar de vos entreprises, de vos écosystèmes. Essayez de penser à ça. Et puis, essayez de voir où est-ce que vous avez envie de travailler. Et puis, comme ça, je pense que vous serez plutôt dans le sonneur que dans le tout cas. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.